On a coutume de dire que la sécurité forme une chaîne dont la solidité ne vaut que par le plus faible de ses maillons. La cybersécurité rentre évidemment dans ce cadre-là, ce qui fait que l'attaquant a absolument le choix des armes de savoir quel maillon il veut attaquer. Il peut par exemple attaquer le maillon de la cryptographie dans le domaine des mathématiques. Il peut attaquer le maillon de l'électronique en faisant des attaques physiques, électromagnétiques ou lésers. Il peut attaquer le maillon informatique en s'attaquant aux logiciels qui tournent sur les systèmes et aux gestions logicielles du réseau. Et puis on a bien sûr le maillon juridique qui est tout à fait important aussi pour sécuriser l'ensemble de ces systèmes. Aujourd'hui à l'université de Rénorme, plus de 120 personnes travaillent sur ces thématiques, sur l'ensemble de la chaîne de la cybersécurité, tant en recherche qu'en enseignement, pour avoir une excellence sur l'ensemble de ces domaines, allant des mathématiques, de l'électronique, de l'informatique et des sciences juridiques. Pour ma part, je fais de la cryptographie. Je m'intéresse aux aspects mathématiques de la cryptographie. Je travaille à trouver des nouveaux algorithmes qui soient plus efficaces, plus sûrs, moins consommateurs, moins gourmands, sur des objets mathématiques comme les courbes elliptiques, les variétés abéliennes, pour pouvoir faire de la cryptographie, donc typiquement de l'échange de clés, de la signature numérique et des choses comme ça. Donc le master de cryptographie de l'université de Rénorme, il va offrir une formation pluridisciplinaire dans ce domaine, qui va être à la pointe, ça va aller de la sécurité des protocoles jusqu'à la cryptographie post-quantique. Parmi les masters de cryptographie français, c'est probablement celui qui est le plus poussé au niveau mathématiques. On fait par exemple des couplages, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui est un outil très avancé, très poussé en mathématiques, mais qui va être très utile dans les applications. Je suis en charge de la mise en place de la plateforme cybersécurité pour l'étude de l'analyse de la vulnérabilité et la robustesse des systèmes électroniques matériels par injection de faute par laser pulsé. Et compte tenu des compétences qu'il y a au sein de l'IETR, et en particulier au niveau du département microélectronique et microcapteur, on a cette expertise en termes de fabrication, de technologie de fabrication des composants électroniques, de tests, de caractérisation électrique. Et donc toute la physique qui est associée à cela et éventuellement la physique associée à une attaque. Dans l'équipe Celtic, nous nous intéressons à améliorer la sûreté et la sécurité du logiciel au moyen de méthodes sémantiques fondées sur des analyses et de la certification du logiciel. Donc par le passé, j'ai beaucoup travaillé sur les méthodes formelles. Donc ce sont des méthodes beaucoup utilisées dans le domaine de l'embarqué critique pour développer des logiciels pour lesquels on s'attend à de fortes garanties de sûreté. Donc ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est généraliser ces méthodes pour s'intéresser à de nouvelles propriétés, typiquement des propriétés de sécurité. Je travaille sur des problématiques de respect de la vie privée dans les bases de données personnelles. Et plus particulièrement lorsque ces données personnelles doivent être partagées. à différentes fins, par exemple l'anonymisation. Et l'objectif, c'est être capable de placer un curseur, de placer notre curseur pour réaliser un compromis juste entre utilité et respect de la vie privée. L'une des originalités des approches que je propose, c'est d'entremêler techniques de perturbation et techniques de chiffrement. Ce qui fait qu'on travaille avec des données qui sont parfois en clair mais perturbées ou parfois complètement chiffrées, donc complètement opaques. Je suis professeure en droit privé à l'Université de Rennes 1. J'y dirige un pôle de recherche transversal au sein de l'IOD qui s'intitule « Droits numériques et sciences » et qui fédère un certain nombre de chercheurs spécialisés en droit du numérique. Dans le domaine de la cyber, je travaille notamment sur toutes les questions liées au droit des données personnelles ou à l'intelligence artificielle. J'ai notamment dirigé la partie « Enjeux juridiques » du premier rapport remis au Président de la République en 2017, France Intelligence Artificielle. Le site de Rennes concentre beaucoup de compétences en matière de cyber et en matière de numérique. Pour cette raison, l'Université de Rennes 1 a souhaité investir ce champ en matière de formation et ouvre en septembre 2019 un master de droit du numérique à la Faculté de droit et de sciences politiques. Ce diplôme vise à former des juristes de haut niveau ayant une connaissance du cadre réglementaire et capables d'accompagner les entreprises dans leur mise en conformité, notamment par rapport au RGPD ou dans la gestion des actifs immatériels, notamment des marques, également dans tous les contrats liés aux services numériques, cloud, etc. Quand un lycéen veut faire des études menant vers la cybersécurité à l'Université de Rennes 1, il a plusieurs portes. Soit il est étudiant en mathématiques et il va se diriger à la fin de ses études assez naturellement vers le master de cryptographie. Soit, ça peut arriver, il est étudiant en droit et là il a une nouvelle opportunité d'étudier en master droit et numérique. Soit il est étudiant en informatique ou en électronique, il pourra choisir plus facilement soit des études courtes en licence professionnelle après un DUT, soit des études longues qui mènent vers le master, master de cybersécurité, qui a même une déclinaison internationale en anglais. Donc l'Université de Rennes 1, c'est le bon choix en Europe pour la cybersécurité. C'est là qu'on va trouver l'égo-système le plus intégré, en recherche comme en formation sur l'ensemble des disciplines et en synergie avec un territoire extrêmement dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...